Le législateur est toujours en retard par rapport à la société. Quand je voyais par exemple les exemples qui ont été donnés par les gens qui nous ont précédés, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent directement. Et finalement le législateur regarde tout ça d'un œil quelquefois un peu inquiet. Parce qu'il se dit jusqu'où on va ? Est-ce que toutes les données doivent être libres ? Est-ce qu'elles doivent être payantes ou pas ? Est-ce qu'on ne doit pas les protéger parce que finalement derrière il y a la vie privée ? Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et quelquefois qui se télescope avec des visions très différentes parfois. Et puis une des caractéristiques c'est qu'effectivement le droit est toujours en retard par rapport à la société. Et donc nous souvent on est appelé à légiférer parce qu'il y a eu finalement un bug, et il y a eu quelque chose qui est allé trop loin et donc on dit là on va mettre une barrière parce que justement ça c'est pas tolérable. Donc je dirais tant que c'est... Il y a un principe constitutionnel aussi, c'est pas vu, pas pris. Bon donc tant que... Alors c'est supraconstitutionnel ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de problème. Donc je dirais tant que les gens s'arrangent, ça va dans le bon sens. S'il n'y a pas de problème médiatique, etc. On ne va pas trop regarder. Le jour où il y a un problème, effectivement c'est à ce moment-là que le droit va commencer à dire bon ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Alors il y a quand même un exemple, parce que dans la loi de transition énergétique, effectivement on a essayé de pouvoir, j'allais dire, baisser l'empreinte que l'on peut avoir sur le milieu. Et c'est vrai que dans l'empreinte de l'énergie, mon collègue Jean Gaubert en a largement parlé tout à l'heure, mais on a le problème de l'écrêtement, du report de consommation. C'est vrai qu'on fait des investissements finalement qui sont utiles que quelques heures par an, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on s'est dit que dans cet intérêt général, finalement on peut peut-être encore baisser le coût de l'énergie, d'une part, et avoir une empreinte plus faible au niveau énergétique. Alors ça a été l'article 199 et l'article 200 de la loi de transition énergétique. Elle donne en fait à un syndicat, à un établissement public de coopération intercommunale, la possibilité en fait de s'arranger avec les producteurs, les distributeurs, les consommateurs, sur une aire donnée et de pouvoir faire un projet. Ce projet c'est une expérimentation sur 4 ans. Alors il y a une procédure parce que les décrets sont parus depuis mai 2016, donc une procédure assez, je dirais, ça a dû passer dans les ministères, donc c'est bien carré au niveau du droit, quelquefois un peu trop, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus une liberté totale, mais c'est très encadré, mais ça permet de pouvoir mettre en place un certain nombre de processus là-dessus. Alors après, faut-il encore s'emparer de cette possibilité ? Alors on a, et c'est là que quelque part on revient au terrain, moi je suis, alors vraiment encore moins, parce que ma plus grande ville, moi c'est 10 000 habitants, donc c'est vraiment un territoire rural. Or nous sommes, les territoires ruraux sont aujourd'hui les territoires où l'on fait de l'énergie, par l'éolien, par la méthanisation, je dirais que bientôt, certainement, nous aurons aussi les hydroliennes, donc on va avoir un mixte énergétique. Et on voit bien qu'on est obligé d'avoir des outils qui nous permettent de régler tout ça. Donc, cette loi, à mon avis, n'est qu'un premier pas par rapport à ça. On manque de données de toute façon, bon les compteurs Linky, on voit bien qu'on est en train de les mettre en place, mais il faudra certainement beaucoup de temps avant qu'il ne soit chez tout le monde, et donc à partir de ce moment-là, c'est comment on pourra interagir, le citoyen et le consommateur d'une part, mais également l'entreprise de l'autre côté, et comment on pourra être informé. Et ça, je pense que pour nos territoires ruraux, c'est primordial. C'est primordial parce que c'est primordial à la fois pour la consommation d'énergie, et c'est primordial pour le transport. Parce qu'il y a une chose, souvent, sur laquelle on n'appuie pas, mais nous sommes, dans les territoires ruraux, en grande dépendance par rapport à la mobilité. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une voiture, voire deux, voire il y a des familles où chacun a sa voiture. Et là, on voit bien qu'on a besoin, quelque part, d'un balblacar local, de quelque chose comme ça, et qu'il soit directement, demain, je veux aller à tel endroit, etc., comment je fais ? Et là, on a besoin de sites collaboratifs là-dessus pour, tout simplement, faire son transport. Et ça aura une conséquence sur la ville aussi. C'est que, quand vous arrivez à partir de 8h et 9h, par exemple, sur la route de Lorient, vous voyez bien que c'est un peu congestionné. Ne serait-ce déjà que si on avait deux personnes dans une voiture, ça nous permettrait d'économiser la moitié des voitures qui viennent sur Rennes. 1,4 en moyenne ? Oui, c'est ça. Donc, si on passait à deux... Voilà. Donc, vous voyez, finalement, les possibilités que l'on peut avoir là-dessus, ça peut être formidable pour nous. Parce qu'on peut imaginer aussi... Moi, je vois un exemple précis, mais j'ai quelqu'un qui habite en campagne, qui n'a pas de voiture. Donc, je le vois de temps en temps avec ses cabas, parce qu'il va au supermarché local, et il est là, sur le bord de la route. Alors, je me dis, bon, je ne vais pas le laisser là, alors j'emmène. Après, je reviens chez moi, mais bon, ça me fait un détour. Mais je suis sûr qu'il y a des anciens qui voudraient aller aussi au supermarché. Ils pourraient très bien s'arranger avec leur smartphone à un moment donné. Et ça pourrait même être lui qui conduise la voiture. Donc, vous voyez, on a, je dirais, tout un champ qui peut s'ouvrir. Et bon, et après, peut-être qu'un jour, ce sera légiféré. Mais ça, c'est encore autre chose. Merci beaucoup, M. Mollac. Merci. 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 Merci.